Vous avez peut-être vu ou entendu parler aujourd'hui de cette nouvelle vidéo de l'association L214, des images qu'on va regarder, que je vous propose tout de suite, dévoilées ce matin, tournées dans un élevage porcin en Bretagne, dans le Finistère plus exactement. Vous connaissez cette association aussi L214 qui milite pour le bien-être animal, habituée justement de ce genre de vidéos coup de poing, et qui souhaite interpeller les candidats aux élections municipales à travers une action ce week-end. Bonjour Erwin Schicknecht. Bonjour. Vous êtes chargé d'affaires publiques, j'y arrive chez L214, à l'antenne on va dire strasbourgeoise. Vous allez justement interpeller les candidats aux élections ce samedi lors d'une manifestation à Strasbourg. Juste les images qu'on a vues, alors c'est tourné dans un élevage en Bretagne, c'est un cas isolé, extrême, ou c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs sur le territoire ? Alors c'est un cas qui n'est pas du tout isolé, il y a un an et demi ou un peu plus, j'étais aussi passé sur le plateau pour parler d'élevage de poules pondeuses, et il s'avère que pour les porcs c'est la même chose, c'est 25 millions de porcs élevés par an en France, dont 95% qui sont élevés dans des bâtiments fermés tels que celui qui est montré dans l'enquête aujourd'hui. Donc ce n'est pas du tout un cas isolé. Et il faut savoir que par rapport aux municipales, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir donner une chance aux maires d'agir pour les animaux par rapport à leurs compétences. On va développer justement effectivement les différentes actions. Valérie ? Quelle est la situation en Alsace ? Vous avez des ou une entreprise dans le collimateur ? Dans le collimateur, ce n'est pas le mot. Ce qu'on a dans le collimateur, c'est le système en lui-même. Qu'est-ce qui justifie d'avoir des élevages de ce type ? 95% d'élevages qui sont de la sorte. En Alsace, on a une quarantaine d'élevages porcins. L'Alsace n'est pas une exception à la France, donc je n'ai pas les chiffres exacts. Mais sur la quarantaine d'élevages, il y a de fortes chances que vous ayez des femelles-truies, par exemple, dans ces stales complètement. Dans ces conditions-là. Le but, c'est d'alerte l'opinion. Il y a un volet juridique aussi, puisque votre association a déposé une plainte, en l'occurrence, par rapport à cette exploitation en Bretagne. Vous, votre thème en général, c'est le bien-être animal, on va dire, en général. Vous allez lancer, comme dit, une opération à Strasbourg ce week-end pour interpeller les candidats aux municipales. Vous sentez que c'est le moment, entre guillemets, que la société, que les électeurs, pas seulement vous, association, mais que les électeurs, les citoyens, peuvent s'emparer aussi de ce genre de sujet et relayer votre message ? Tout à fait. Et le parti animaliste qui a fait un bon score aux européennes devant des partis traditionnels, les citoyens s'y intéressent de plus en plus. 9 Français sur 10 considèrent la cause animale importante, en sachant que, plus précisément pour les municipales, 72% des Français et Françaises attendent de leurs candidats qu'ils prennent des mesures concrètes en termes de protection animale. C'est pourquoi on propose un engagement que vous pouvez retrouver sur le site Politique et animaux, un engagement d'une dizaine de mesures qui touchent au bien-être animal d'une manière générale pour améliorer la condition animale. Et on s'attaque notamment à la restauration collective. – J'allais dire, ça c'est un lien direct avec l'élevage, parce que l'élevage, il alimente évidemment la restauration collective notamment, des cantines notamment, et là on est pile dans le crédo des maires qui vont être élus au mois de mars. Quels sont les engagements que vous leur demandez par rapport à l'élevage intensif, par rapport à des repas végétariens ? Vous avez des propositions précises ? – Alors précisément, ce qu'on demande, c'est dans la restauration collective, le maire a le moyen de mettre dans les obligations des marchés publics un critère de bien-être animal qui se retrouve dans le code de la commande publique. Donc c'est un critère qui est légal. On peut demander à écarter des produits issus d'élevage de ce type. Et ça va de pair pour nous, logiquement, on demande d'augmenter la part de protéines végétales, manger moins de viande, c'est ce que Yann Arthus-Bertrand demande aussi. – Oui, qui commente la vidéo, pardon, on ne l'a pas précisé. – Qui est présente. – Le problème c'est quoi ? C'est manger de la viande en général ou c'est les conditions d'élevage qui sont votre premier combat ? – Notre premier combat, c'est l'exploitation animale. Est-ce que ces animaux méritent de mener une vie pour les besoins de l'homme en sachant que l'homme peut vivre dans de bonnes conditions sans forcément consommer des produits d'origine animale ? – Mais évidemment, on attaque les choses les plus, dans l'immédiat, les plus alarmantes. – Les emblématiques et les plus critiques. – Et il n'est pas normal que de nos jours, on ait encore en France des élevages de ce type. – Il y a une autre proposition symbolique qui est l'interdiction, notamment des cirques avec animaux sur le territoire. – Oui, les communes, certaines communes comme Paris, notamment, se sont engagées là-dessus la semaine dernière, je crois. Ça n'existe pas à Strasbourg et dans peu de communes. Enfin, certaines communes dans les Asseines l'ont fait, mais plutôt des, souvent un peu symboliquement, des petites communes. C'est aussi un cheval de bataille ? – Oui, tout à fait, c'est un cheval de bataille parce que c'est une symbolique forte. Est-ce que des animaux sauvages, on leur place dans des cirques ? Quel message on envoie à des enfants quand on fait des numéros avec des animaux ? Ce sont des êtres sensibles, ce ne sont pas des objets. Donc le fait d'accepter des cirques avec des animaux sauvages et même des animaux domestiques, il y a de l'exploitation aussi à ce niveau-là, on estime que ce n'est pas normal. Et la société évolue. Si Paris a pris une telle décision, ce n'est pas pour rien. Il y a de plus en plus de gens qui trouvent ça anormal. Et les cirques doivent jouer avec leur temps, je dirais. Et il y a de très beaux cirques avec des spectacles humains. – Certains ont d'ailleurs entamé ce virage déjà. Merci beaucoup, Erwin Filtnecht. On vous retrouve. Les citoyens peuvent vous rejoindre d'ailleurs. Place Dauphine à Strasbourg, ce soir d'après-midi. – Et venir mettre un bulletin symbolique dans l'urne. – C'est ça, on interpelle les candidats strasbourgeois déjà déclarés, Jean-Philippe Véter, Alain Fontanel, Jeanne Barzé-Guillant, et notamment Mathieu Cannes, qui a répondu à une de nos sollicitations sur Twitter, parce qu'on a déjà fait une campagne d'affichage à Strasbourg, vous vous en retrouvez peut-être dans les rues. – Merci beaucoup.